Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le monde, nous sommes de retour pour une autre vidéo. Pour moi les frères et sœurs, quand j'ai entendu l'histoire de cette femme, j'ai été choqué, totalement choqué. Et oui, et c'est là que j'ai compris pourquoi on nous dit que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Il y a des gens qui marchent avec nous ici. On nous dit que le diable lui-même souvent il descend sur la terre déguisé en homme riche pour pouvoir séduire les gens. Afin de le mettre dans le problème, c'est ce qui s'est passé avec cette jeune dame. Elle va nous raconter son histoire ici. Elle va nous raconter comment un homme démon est venu la visiter. Il a capturé pendant plusieurs heures. Ce qu'il lui a fait est terrible. La colère du démon ressemble à ça. Ce que vous voyez ici, dans cette image ici en bas, c'est un truc hors du commun. Comment ça s'est passé ? Elle va tout nous raconter. Dans les moindres détails, écoutons. Déjà, je ne vais pas donner trop de détails, de peu d'être reconnus parce que j'avais gardé la vraie version de l'histoire. J'ai donné une fausse version à mes proches. La seule personne qui connaît la vraie histoire, c'est ma sœur. Donc, à l'époque où je travaillais avec maman, durant mes temps libres, je vendais devant la boutique et elle était à l'intérieur. Donc, il y avait un monsieur qui venait de temps en temps faire des grosses transactions et tout. Et il me disait, je vais me garder la monnaie. Et moi, j'avais toujours peur de ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, je trouvais toujours moyen de rembourser son agent. J'ai peu demandé de faire une transaction. Et puis, la monnaie qu'il m'avait demandé de garder précédemment, je m'ai toujours déçu. Donc, pour moi, je considérais ça comme une monnaie. Donc, le monsieur a commencé petit à petit à se rapprocher de moi. Après cette transaction, il préfet s'asseoir et discuter un peu avec moi. C'est comme ça que nous sommes entrés dans le fond. Il m'a demandé mon niveau scolaire, ce que j'avais fait. Le monsieur avait proposé de me donner du travail dans une société. Mais la condition qu'il avait posée, c'était que je l'épouse. Et il avait dit tout ce qu'il voulait, c'était mon huit. Et il aura moins de deux mois pour faire tout. Il va tout faire moins de deux mois. Mais il faut d'abord que mon huit. J'avais dit au monsieur que mettez-moi d'abord dans la société. Et puis, on va se marier. Après, il a dit non. La condition, on commence d'abord par ça. Voilà, donc, je n'avais pas été d'accord. Il a pris du recul. Après, un certain temps, il revient. Il m'a dit, ok, vu que j'étais en train de chercher du travail, voilà que lui, il est en train d'ouvrir en shopping. Et il voulait, il a besoin de trois filles. Il ne sait pas si je peux l'aider à chercher ces filles-là. J'avais accepté, mais je n'avais pas trop fait. Je n'étais pas trop dedans. Quelques temps après, le même monsieur, lui-même, m'a dit qu'il a trouvé deux filles. Mais il aimerait que je sois la troisième fille pour qu'on puisse travailler ensemble. Après, il m'a dit qu'il m'appelle. Il m'a dit qu'il voulait qu'on se rencontre, qu'on fasse une entretenue à quatre, les trois filles, les deux filles, plus moi, plus lui, il y a quatre. Pour qu'on voit comment le fonctionnement, l'organisation et tout dans son shopping. Il a dit, ok. Donc, du coup, lui, il avait programmé ça le dimanche matin. Moi, le dimanche matin, moi, j'avais dit que je ne pouvais pas être là parce que je devais aller à l'église. Le monsieur dit, viens en ce moment d'une heure de temps. On va finir très tôt là, tu vas aller à l'église. Je suis sortie le matin, j'ai pris ma Bible moto, je mets dans le sac. J'arrive, c'est lui qui, je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas l'endroit. Donc, j'arrive, il dit, passe le téléphone au motoman, je lui ai indiqué où il va te déposer. Mais curieusement, ils n'ont pas là en pâteau. Je n'avais pas trop, je n'avais pas compris réellement, mais c'était le pâteau qu'ils ont parlé. Du coup, quand je prends la moto, on m'emmène quelque part en brousse. Sans vous mentir, je ne sais pas trop, mais j'étais là, on m'emmenait quelque part en brousse. Il n'y avait même pas de maison, il n'y avait rien. On m'a laissé devant une maison avec deux tombes à côté. Une grande et belle maison en carreau. Deux tombes à côté, il y avait un chat noir, si sur l'une des tombes, je commençais à, je tremblais de peur. Franchement, j'avais très peur, j'avais lâché le poule. Le monsieur me reçu en disant, il ne faut pas avoir peur là, c'est mon chat, c'est la tombe de mon maman ici, c'est la tombe de mon papa ici. Voilà, donc quand nous sommes entrés, quand nous sommes entrés, le monsieur a fermé la porte. Je dis qu'il me dit, bienvenue dans ta future maison. Mais moi, je dis, mais attendez, vous m'avez dit qu'on venait pour une réunion, les autres sont où ? Il commence à me dire, arrête de te comporter comme une petite fille. Je n'aime pas les grandes filles qui se comportent comme des enfants. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? J'étais arrivée là-bas presque à 7h30. J'ai été séquestrée de 7h30 à 13h. Le monsieur m'a tachée, il m'a frappée. J'ai été torturée avec une violence sans nom. Et à chaque fois quand je criais, il me disait, crie comme tu veux, personne ne peut t'entendre ici. Et si personne ne peut t'entendre, donc crie. Il m'a demandé de faire un tas de choses que j'ai refusées. À l'époque, il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma ville, dans la ville où je résistais. Il y avait tellement de choses, des filles qui avaient les asticots qui sortaient par le vagin à cause des trucs comme ça. Donc du coup, tout ce qu'il m'a demandé de faire, j'ai refusé. Moi, dans ma tête, je me disais, je préfère mourir parce que tu m'as tué de tes propres mains que de mourir tout en me salissant et en salissant ma famille. Donc du coup, je ne savais même pas que j'allais sortir de la vivante. Je m'attendais, je savais que j'étais morte, mais je ne voulais pas mourir d'une mort bizarre. Donc j'ai été séquestrée de 7h30 à 13h. J'ai été frappée à un niveau où j'avais été frappée. Il m'a fait de ces choses, mais il m'a demandé de sucer son sexe, de faire ci. Franchement, il m'a demandé des tas de choses que j'ai. Je ne disais pas non, mais j'étais juste au silence. Et dans mon cœur, je priais. Je priais tellement. Donc ça a été l'une des expériences les plus difficiles pour moi qui juste aujourd'hui me traumatisent. Le monsieur m'avait... Il m'a fait beaucoup de choses. Pour ça, il faut que je sois honnête, il m'a fait beaucoup de choses. Mais ce que lui me demandait de faire, j'avais refusé de faire. J'étais tellement naïve à l'époque. J'avais 18 ans. Donc il m'a fait un tas de choses. Ça, j'en fous. Et... À un niveau, je me suis affaiblie. J'avais tellement pleuré, crié que j'étais faible. Je l'avais supplié. Qui me donne juste un peu d'eau. Je ne sais pas, mais pendant qu'il me menaçait, je sentais que je n'avais pas fait un être humain. C'était tellement bizarre. La personne... Donc... Il m'a fait un tas de choses. Ça, j'avoue. Et... À un niveau, je me suis affaiblie. J'avais tellement pleuré, crié que j'étais faible. Je l'avais supplié. Qui me donne juste un peu d'eau. Je ne sais pas, mais pendant qu'il me menaçait, je sentais que je n'avais pas fait un être humain. C'était tellement bizarre. La personne douce qui venait chaque fois à la boutique, c'était toute cette personne-là. C'était tout de suite une autre personne. Donc, je l'avais supplié, que j'avais juste besoin d'un peu d'eau pour me calmer. Quand il a ouvert la porte, un truc m'a parlé. À moi, que lève-toi. Je me suis léviée. J'ai quitté la porte, elle était ouverte. Je suis sortie de là en courant. Quand je sors directement de la maison, il y a une voiture qui a garé. Je ne sais même pas d'où le monsieur sortait. Je pleurais et j'avais mes fessus en main. J'étais en pleurs. Je sentais que je... Je viens de vivre quelque chose de difficile. Le monsieur a garé. Il m'a demandé d'entrer. Durant tout le trajet, pendant qu'il me sautait de cette brousse-là, il ne m'a posé aucune question. Il n'a même pas cherché à savoir d'où je venais, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la brousse toute seule comme ça et pourquoi je pleure. Il ne m'a rien dit. Ce monsieur-là, c'était juste chargé d'aller me laisser au bouton. Il m'a laissé au bouton. J'ai donné l'argent. Il a refusé. Il m'a demandé prends juste la voiture. Tu rentres. Il m'avait dit juste prends la voiture. Tu rentres. Il n'avait même plus rien demandé. Bon, c'était tout. Il ne m'a pas questionné. J'étais toute traumatisée. Je suis allée à la maison. Je ne sautais même plus. Même pour aller aider maman, je n'allais mille pas parce que je m'attendais à une mort certaine vu tout ce qu'il m'avait fait. Je m'attendais à une mort certaine. J'avais appelé mon pasteur. J'ai caché la vérité. Je n'ai même pas eu le courage d'avouer ça. Je pleurais. Je passais carrément tout mon temps à pleurer. Bon, j'ai caché la vérité à ma maman mais elle, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle m'a forcée pendant des jours à lui dire ce qu'il n'allait pas parce que je suis sa fille et elle ne me reconnaît plus. Donc, ce que moi j'avais dit à maman c'est que le monsieur que tu connais là, lui, il apparaît chaque fois dans mes rêves et il me poussuit et c'était ce que je vivais. Chaque fois dans mes rêves il apparaissait en forme de sépant et puis il me poussuit. voilà la version que j'avais donnée à maman. Maman à son tour et je n'ai pas dit la vérité parce que je connais ma main elle n'allait pas laisser tomber. Donc, du coup, j'avais coupé que j'ai dit ça à maman. Maman, tout ce qu'elle a fait avait le numéro on a dit que le numéro qui me contactait ça fait longtemps qu'on n'utilisait plus ça. À son niveau elle a essayé de retrouver le monsieur on a dit que le numéro ce numéro-là n'est pas utilisé depuis. Donc, j'ai eu l'impression que j'avais affaire à quelqu'un qui n'existait pas et depuis ce jour je n'ai plus jamais revu ce monsieur. Jusqu'à présent je ne l'ai plus jamais revu et on a fait un tas de prière pour moi et j'avais insisté que ça restait entre moi et le pasteur. Il a même voulu comme porte-pleinte j'ai refusé parce que je savais que c'était perdu d'avance. C'était la bombe m'afficher moi et afficher ma famille en même temps donc je n'ai pas voulu je sensibilisais vraiment mais quand vous allez aux entretiens faites vraiment attention surtout à ces personnes riches parce que ce monsieur était riche ça se voyait sur lui il avait une grande il avait une bonne voiture je ne sais même comment on appelle ce genre de voiture il était toujours en veste très gentil il était toujours en veste très gentil les personnes riches les filles d'aujourd'hui avec des gros yeux quand on voit le gars oh il est beau oh il est riche oh il a l'argent oh on va le sucer oh on va le bouffer oh on va finir lui oh le diable vous attend le diable vous attend bien même surtout en cette fin d'année vraiment faites très attention nous allons écouter encore nos témoignages soyez prêts écoutons donc je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune j'étais je suis de deux pays mon père vient du Sénégal et ma mère est guinéenne et du côté maternel j'étais partie visiter ma grand-mère la mère de ma grand-mère maternelle et elle était très vieille mais ce jour j'ai décidé d'aller passer la nuit chez sa soeur chez la soeur de ma grand-mère et dans la nuit j'étais couchée et c'est comme c'était comme s'il y avait une fête sur sur la toit de la maison il y avait les bruits de tam-tam j'entendais les gens parler et tout donc j'étais toute seule dans la chambre je me suis levée et après je me suis retrouvée chez ma grand-mère maternelle chez la mère de ma grand-mère maternelle et je ne sais pas comment j'étais arrivée là-bas parce que c'était loin et il faut traverser toute une forêt pour arriver là-bas donc le matin la jeune soeur de ma grand-mère et toute sa famille me cherchaient et quand ils sont venus chez la mère de ma grand-mère maternelle c'est là-bas qu'ils m'ont trouvée et ils ont demandé ils m'ont demandé comment je suis arrivée là-bas et je ne pouvais pas expliquer jusqu'aujourd'hui je ne sais pas comment j'ai quitté d'un village à un autre je ne sais pas je ne sais pas si j'avais effectué un voyage astral ou quoi et c'est une histoire que je n'expliquais à personne seulement ma famille maternelle le savait et le même jour on m'a renvoyée dans la capitale et c'était ça ma petite histoire et c'était à quelle heure c'était à quelle heure comme ça que tu as fait que tu as voyagé là la nuit c'était tard dans la nuit tout le monde dormait on était couché mais il y avait toute une fête sur la toit ça doit assurément être un voyage astral jusqu'aujourd'hui je pense à ça et ça fait plus de 20 ans merci beaucoup Olivia pour ton histoire oui ça va je je pense que c'est une erreur de manipulation tu as fait ça pas de voyage je vais très bien merci bonsoir à tout le monde j'espère qu'aujourd'hui je vais m'améliorer parce que la dernière fois m'avait dit c'est que je n'explique pas bien je me suis souvenu d'une histoire qui m'était arrivée je ne sais pas si c'est trop mystique ou pas et depuis là je n'ai jamais eu de réponse en fait je suis une camerounaise et je vis au Cameroun donc j'étais dans la maison familiale à ma maman la résidence de mon grand-père et il y avait la chambre de ma grand-mère vu qu'elle elle était en étranger elle ne vivait pas là donc j'avais passé la nuit j'étais j'avais l'âge de disons 11 ans 12 ans j'avais 11 ans 12 ans par là et il fut un soir après la vente de poissons avec une autre de mes tantes la soeur la petite soeur à ma mère et je dormais toujours avec elle et ce soir-là on a fini de vendre on est allé se coucher dans la chambre de ma grand-mère une chambre que ma grand-mère avait laissée depuis à ses enfants vu qu'elle n'était pas là donc la nuit oh merde désolé il faut il faut te calmer un peu tu arrêtes de bouger trop le téléphone il y a un petit bruit que tu fais avec ton téléphone non c'est le siège c'est parce que l'histoire me fait trembler encore en fait tu peux t'asseoir par terre il faut ainsi que ça bouge donc cette nuit-là au bon milieu de la nuit je ne sais pas exactement quelle heure il était et ma grand-mère dormait sur le lit et moi je dormais par terre pourquoi je dormais par terre parce que je pissais encore au lit oui donc à quel âge comme ça j'ai dit 11 ans 12 ans et oui bon je ne sais pas pourquoi ne me juger pas ce n'est pas de ma faute non tu ne juges pas t'inquiète donc je pissais encore au lit mais c'était déjà une période où c'était genre on me forçait à m'habituer à pisser seule genre me lever et aller pisser et ce soir-là par hasard comme ça j'avais une envie d'aller pisser et je me suis réveillée genre tu as envie d'aller pisser si tu te lèves normalement tu veux aller pisser mais le problème était que je cherchais l'interrupteur pour pour voir où je marche en fait pour pouvoir aller pisser vu que je ne pouvais pas sortir mais il y avait un saut pas très loin il n'y avait pas les toilettes à l'intérieur donc il y avait un saut pas très loin je devais pisser à l'intérieur et là autour de moi je vois des personnes qui marrent et tout je demande que ouais est-ce que quelqu'un peut me mettre la lumière personne ne m'écoute personne ne me répond je vois ma maman qui passait avec mon mon petit frère je l'interpelle elle me regarde elle passe je vois un autre de maison je l'interpelle il me regarde et il passe je ne comprends pas j'ai entre temps je suis éveillée je suis éveillée genre je me réveillais même déjà bien 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 façon façon mais je n'arrivais toujours pas à mettre la main sur l'interrupteur pourtant je savais où elle était placée mais c'était genre je ne l'atteignais pas et en face de moi maintenant vers la funèbre je vois un monsieur qui ne pouvait pas dire un homme genre tout noir c'était genre un homme j'ai seulement pu voir la moitié de son corps genre je voyais ses pieds et quand je monte il est hyper grand et je voyais qu'il avait une hache à la main et je n'arrivais pas à identifier la personne et le gars se rapprochait et moi je reculais et je réveillais ma tante qui était couchée à côté je la réveille elle ne se réveille pas je l'appelle elle ne prend pas en fait et je ne fais que reculer je fais que reculer et quand le monsieur a voulu frapper sa hache sur moi j'ai poussé un cri de façon qui a brutalement réveillé ma tante et elle a mis directement l'interrupteur je lui demande que tu vois le monsieur et le monsieur est en fait parti comme ça je lui demande que tu le vois tu le vois et il me dit mais qui ? qui ? et pourtant je l'ai vu de mes yeux genre de mes yeux comme ça c'est pas que je dormais je l'ai vu de mes yeux et il me dit depuis ce jour j'avais dit je ne dors plus seule ou bien je ne dors plus dans la maison dans la chambre j'ai plus jamais dormi là-bas et le lendemain j'avais expliqué cela à ma maman elle m'a dit la même soirée elle a fait presque un rêve similaire mais elle était plus poursuivie par des chevaux j'ai rien compris et depuis là c'est resté comme ça donc c'était chaud j'ai plus jamais l'eau pour ton courage et pour ton histoire merde vous avez bon entendu ça ? c'est extraordinaire nous allons écouter la suite dans la prochaine vidéo abonne-vous à TuraPos si ce n'est pas quoi faire et restez qu'on est ici à ce bord c'est parti